Musique Elle, c'est moi Je m'appelle Aurélie Pellarini et je suis animatrice pour l'association culturelle Joseph Jacquemotte Mais surtout, je suis Carolo Comme beaucoup de voyages, le mien commence dans une gare, celle de Charleroi Sud Quatrième gare Wallonne en termes de fréquentation C'est en 1843 que le chemin de fer débarque à Charleroi pour faciliter le travail des industries La gare actuelle, un monumental bâtiment de style néoclassique, est inauguré en 1874 Bien vite, la bourgeoisie profite de cette avancée pour se faire des petites virées à Bruxelles Le quartier face à la gare devient très à la mode et se transforme en conséquence Mais je m'avance, revenons vers le pavillon central La verrière d'origine se distinguait par l'utilisation du fer et du verre, deux des industries de la région Le premier conseil que je vais me permettre de vous donner est « lever le nez » Bon nombre de trésors se cachent en hauteur à Charleroi La deuxième verrière est un vitrail moderne réalisé en 1964 par le Marcinellois Claude Carpet, maître peintre verrier En sortant de la gare, vous serez accueilli par Spirou Vous retrouverez des personnages de BD un peu partout à Charleroi Mais ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo Il y a une minute, je vous conseillais de lever le nez Eh bien là, je vous conseille de le baisser Charleroi, c'est plein de petits détails Vous voyez cette petite flèche ? Si, là Elle indique le sens d'une balade qui vous emmènera à la découverte de l'histoire de la ville Baisser le nez Encore un petit peu Voilà Ça, c'est le point de départ de la dite balade Décodons En 1666, le village de Charnois devient la ville de Charleroi Son nom est un hommage au roi Charles II d'Espagne Et la construction de la forteresse commence Ceci nous amène un peu plus loin dans le temps Ce sont des terris Des collines artificielles composées de résidus miniers Et ça, c'est le logo officiel de la ville Reprenons notre balade A la sortie de la gare, une esplanade Elle a changé de visage un certain nombre de fois au fil du temps Tantôt pour des raisons esthétiques, tantôt pour des raisons pratiques Autrefois entrée de la ville Elle est aujourd'hui un point de passage vous dirigeant vers le centre Attention, c'est J'ai dit de regarder vers le haut et vers le bas Mais ça ne dispense pas du traditionnel gauche-droite Nous continuons vers le pont Roi-Baudouin Le pont, dans son état actuel, a été remanié pour la dernière fois En 1995 Petite parenthèse Aux extrémités du pont, des statues de bronze Le mineur a croupi et le forgeron au repos Copie d'éléments d'une oeuvre du sculpteur Constantin Meunier Qui s'est inspiré de son passage à Charleroi pour les créer La ville a tenté de récupérer les originaux pendant des années Mais sans succès En 1937 est voté le budget décoration d'un nouveau pont Lampadaire et garde-corps art déco en cuivre Dessiné par l'architecte Joseph André Et socle de pierre pour accueillir les statues Qui à l'époque sont placées au milieu du pont Et se font face Quelques vues du pont au fil du temps Au centre du pont, une rose des vents Et au milieu Vous connaissez déjà Face à nous, la place Emile Buisset A droite, on retrouve peu le cachet du passé Le premier bâtiment abrite la manufacture urbaine Où vous pourrez manger ou boire un verre Mais surtout, vous y trouverez pain et bière estampillés manufacture A gauche, l'architecture reste très proche de celle d'origine Nous allons emprunter la rue du collège Qui nous conduira au passage de la bourse Nous y voilà Magnifique non ? Regardez le travail du fer C'est ici que se termine cette première vidéo J'espère que cette mise en bouche vous a plu La prochaine fois, nous reviendrons plus en détail sur cette galerie Son histoire, son architecture Et sur les deux librairies atypiques qu'elle abrite Nous nous intéresserons ensuite à l'église Saint Antoine Tout à côté A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501